oh salut les amis salut salut j'espère vous allez bien ce matin à ce matin ça caille un peu tu vois donc on voit au taf un petit peu endormi quand même mais bon ça va on va se réveiller tranquillou voilà j'ai pas beaucoup dormi le petit était malade donc forcément les aléas font que faut se mettre en forme faut se mettre en forme et aujourd'hui aujourd'hui on va se balancer un petit sujet donc qui avait été proposé par un des abonnés et merci à toi d'ailleurs on va parler des arnaques des arnaques sur le bon coin pourquoi parce que c'est un sujet qui est qui est assez intéressant qui est aussi important de sorte à ne pas se faire avoir quand vous faites un achat un achat de hifi ou même j'ai envie de dire même un achat un achat quelconque mais c'est vrai qu'en hifi j'ai remarqué que les les arnaqueurs ils se mettent ils se mettent de plus en plus à utiliser la hifi pour réaliser leurs leurs arnaques alors c'est vrai que en l'occurrence il y a généralement des brouteurs je sais pas si vous connaissez les brouteurs les gars les brouteurs en fait c'est dans les pays d'afrique notamment en côte d'ivoire côte d'ivoire nigéria où justement ils ils sont ils sont derrière un pc là bas et en fait ils font ils font une arnaque qui est très bien frisselé voilà c'est ça parce que j'ai déjà j'ai déjà parlé avec avec une femme ivoirienne je connais aussi des enfin des nigériens voilà et mais des personnes honnêtes mais qui m'ont parlé de leur pays tu vois et quand ils m'ont parle de leur pays donc ils m'expliquent aussi en quelque sorte les techniques des fameux brouteurs donc moi les gars je vous déjà quand vous voyez un article sur le bon coin que ce soit un ampli un ampli une paire d'enceinte souvent ça va être du matos le matos qui va être recherché qui est assez connu je vais vous dire tiens tu recherches un acufase tu recherches un ampli macintosh des choses comme ça direct attention attention alors ce qu'il faut bien ce qu'il faut bien faire ce qu'il faut bien faire attention c'est déjà voir le compte de la personne sur le bon coin depuis quand il date le compte s'il vient d'être créé là tu vois ou alors s'il a eu des avis bon après il peut y avoir des comptes où justement je sais pas comment ils font les mecs mais les comptes ils vont avoir tu vois quelques étoiles avec des avis laissés tu vois des avis positifs donc forcément ça peut ça peut induire en erreur mais donc ça c'est juste une base mais déjà si tu vois que la personne elle a créé son compte il n'y a pas très longtemps à voir à voir il ya ça ensuite il ya la photo du produit alors la photo du produit c'est simple moi il ya des il ya des arnaques que j'ai décelé sur le bon coin dans le sens où l'appareil le la photo de l'appareil qui est sur le bon coin toc allez c'est pas du tout celle de du mec en fait c'est une ça va être ni plus ni moins une photo que le gars il aura été chopé sur des ventes attendez écoutez bien les gars sur des ventes terminées de ebay donc ça c'est une c'est une belle tromperie parce que du coup toi tu recherches l'image tu vois sur google et au final tu dis non moi je la trouve pas et tout mais il faut bien rechercher l'image dans les ventes terminées d'ebay des fois tu as des arnaqueurs qui utilisent toutes les photos qu'il peut y avoir sur ebay donc du coup tu dis attends il ya il ya quatre cinq photos tu vois la notice le carton tout ça numéro de ciré et compagnie et tu dis attends purée le mec est en fait c'est des ventes qui viennent de se terminer il n'y a pas très longtemps ou quoi et du coup ils utilisent les photos donc ça bien faire attention les amis ensuite voir si il ya bon si un numéro de téléphone j'ai envie de te dire le problème du numéro de téléphone c'est que mon numéro de téléphone maintenant il n'y est plus sur le bon coin je crois qu'ils sont enlevés même si tu dis que tu veux mettre ton numéro de téléphone ils l'ont enlevé donc voilà donc ce qu'il faut faire déjà c'est envoyer un message à la personne lui poser deux trois questions et puis voilà et dire dire qu'on a intéressé après il faut s'informer aussi sur la véracité du produit comme ça il faut s'informer sur la véracité du produit alors quand je dis là c'est vérifier en fait que tout soit conforme déjà bon par rapport à la photo voir que sur la photo toi c'est on va dire c'est identique à ce qu'il peut y avoir d'origine je sais pas alors je vais vous dire un exemple par exemple avec les les pionniers hpm 900 donc qui sont des enceintes que j'avais moi que j'avais eu d'occasion tout ça et dans cette série là vous savez le haut parleur de grave il est en poly il est en polygraphe tu sais en carbone polycarbone graphite et du coup le truc c'est que ce haut parleur là qui est assez rare s'il est cassé c'est mort en fait si la si la membrane elle est fissurée c'est mort en fait et il y en a beaucoup qui ont changé le haut parleur de la hpm 900 et ils ont mis un autre haut parleur voilà qui correspond pas du tout à l'origine donc déjà visuellement j'ai vu les annonces voilà j'ai vu des annonces des personnes qui vont vendre les hpm 900 déjà à des prix qui grimpent pourquoi j'espère que c'est pas à cause de mes vidéos ou quoi et que du coup bah les mecs tac bam ils vont mettre ils vont augmenter ils vont hausser le prix de sorte voilà à faire comme de la spéculation en fait sur le sur la valeur marchande du produit et et du coup bien faire attention à ce que visuellement tout correspond de façon tu regardes après sur google l'appareil tu regardes les enceintes tu tapes sur google le modèle d'enceinte tu vas voir à quoi elle ressemble de base voir s'il ya les bons twitter et bon le bon médium et voilà fallait que les hauts parleurs soit bon après au niveau de la caisse c'est pareil bon faut faire attention qu'elle soit que ce soit pas abîmé pour un ampli tu vas regarder s'il a pas été beigné ou quoi enfin dans les photos tu vois globalement voilà tu vois globalement dans les photos à quoi t'attendre voilà mais tu peux avoir aussi des surprises avec l'interne l'interne de avec le côté interne des enceintes ou des amplis alors ça aussi c'est pareil bon quand moi ce que je vous conseille c'est vraiment d'avoir la personne au téléphone et encore quoi que la dernière fois tu vois je te dis il y avait il y avait une personne que j'ai eu au téléphone c'est un brouteur tu vois je l'ai direct démasqué parce que je suis sur whatsapp je lui dis écoute c'est bon j'ai grillé ton petit jeu je lui mets un petit son un petit son africain qui n'est pas connu tu vois du hip hop africain et direct il n'est pas revenu moi j'ai dit vas-y 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 mon frère mamalingaï nalinguio ciao voilà et c'était terminé mais je rigole encore parce qu'il y a toujours des trucs et du coup j'avais au téléphone et je lui dis bah écoutez moi je veux l'ampli il dit alors souvent ils vont dire les arnaqués vont dire oui possibilité d'envoi ou quoi mais moi franchement si je mets un certain prix je dis je viens de chercher j voilà ce qu'il est encore disponible l'appareil disponible car je la jeu là je j'aimerais convenir avec vous d'un rendez vous pour venir chercher l'appareil et puis vous avoir aussi au téléphone pour pour voir un petit peu le l'historique de l'appareil alors ah il ya aussi ça qui est important ce qu'il faut en fait c'est la personne qui vend la qui vend l'ampli ou les enceintes c'est demandé un historique tu lui poses des questions tu lui dis voilà pourquoi vous les vendez qu'est ce que vous avez pensé de cette enceinte ces enceintes là parler un petit peu de choses techniques parce que quelqu'un qui va avoir un appareil de ce genre forcément il va ça va être il peut y avoir des explications techniques à sortir la personne elle va être là va pas savoir répondre oui oui jvc c'était bien c'est ils ont fait du haut de gamme le gars va te parler de bose bose en hi-fi c'est du haut de gamme ok ok bon bah tu sais direct que tu as à faire à faire à quelqu'un qui veut te la mettre à l'envers et puis voilà c'est tout faut pas je faut pas chercher plus loin donc c'est pour ça quand quand tu vois que l'annonce elle est pas elle est pas crédible elle est pas cohérente tu zappes tu passes à autre chose je vais revenir encore là pour les pour les enceintes qu'il faut faire très attention attendez je me concentre toujours parce que dans ce petit rond point voilà oui oui excusez moi il faut savoir être réactif en plus c'est marrant parce que c'est dans ce que c'est dans un commentaire comme ça que j'avais eu un commentaire là il ya sur l'autre vidéo disait ouais mais attend tu enfin on m'avait fait le commentaire et c'était sur ce sur ce rond point là qui est fatidique parce que sur ce rond point là et les gens ils arrivent ils bombardent donc si toi tu si toi tu t'engages pas en fait rapidement bah du coup forcément tu peux te faire rentrer dedans assez rapide et seront fois il est mortel à chaque fois je veux faire une vidéo tu peux être sûr on va pas y échapper il y aura toujours une couille qui se passe hop purée ah je me marre ah là là bon les amis attendez parce que non c'est pas ça c'est que le temps il passe vite donc je voulais vous avertir aussi par rapport à l'intérieur des enceintes moi j'avais acheté des jbl hp 580 et dans ces jbl hp 580 le monsieur alors le monsieur il paraissait vraiment honnête clean tu vois il avait de l'argent il avait il avait de l'argent il a même travaillé pour pour des sociétés de efi donc tu dis ça inspire confiance ça inspire confiance il faut pas donner total total confiance en fait parce que ce qui s'est avéré c'est que je lui avais acheté des enceintes il m'a dit qu'il les avait il les avait eu c'était pas des promes c'était pas des premières mains il les avait déjà il les avait acheté à quelqu'un d'autre déjà mais les enceintes moi tu vois quand en fait ce qu'il faut c'est toujours écouter le matériel en principe voilà ce qu'il faut c'est écouter le matériel avant avant de l'acheter moi je vous le préconise parce que imagine tu prends le tu prends l'ampli ou quoi tu arrives chez toi et que ça ça fonctionne pas du coup tu peux pas vraiment te retourner contre l'acheteur parce que tu n'auras pas tu n'auras pas écouté le matos donc ça je vous incite vivement à l'écouter même si c'est rapide on vous a pas dit d'aller prendre un café chez les gens et de rester posé pendant trois heures à écouter la musique il y en a qui m'ont déjà fait le coup il ya des mecs qui sont venus tac ils sont venus on a bien parlé tout ça mais au final ils sont ils n'ont pas acheté les enceintes tu veux je leur ai offert un café mais au final c'était plus de la curiosité qu'autre chose c'est pour ça que maintenant je fais je fais également attention à ça parce que j'ai pas vraiment le temps j'ai aussi ma famille et mon intimité je n'ai pas je suis pas je suis pas un professionnel donc ça il faut savoir aussi faire la part des choses pour les donc pour les fameuses enceintes là en question avec le gars que je vous dis je pensais je pensais que ça pouvait être quelqu'un bas de confiance après ça oui donc tester le matériel et en fait quand j'étais en face tu vois j'étais là j'écoutais le j'écoutais le matos et je me suis dit c'est bizarre j'entends un petit peu plus à droite que la gauche donc après dans quand je vous dis ça c'était vraiment pas flagrant il fallait fallait porter attention à ça et se dire tiens c'est peut-être l'image stéréo alors il n'y avait pas de sinon moi j'aurais mis directement tu sais l'ampli en mono comme ça ça teste les deux canaux t'as pas le t'as pas l'effet stéréo qui fait que tu peux avoir forcément des la chanteuse qui va être plus à droite ou quoi les avec les instruments la position tout ça et du coup j'avais je me tu vois j'ai pas j'ai pas assez j'ai pas assez forcée le truc tu vois on est en même temps je viens de te dire il ya des fois où voilà tu quand tu écoutes le haut parleur tac tu vas prêter oreille tu dis bon ok tac ou est tout bon voilà tout fonctionne bien mais au final au final au final à l'intérieur de des enceintes il peut y avoir des composants qui ont été remplacés et c'est que tu peux tu ne peux ne pas le voir tout comme le filtrage qui peut avoir été échangé et moi là dans la jbl hp 580 ce qui s'était avéré c'est que j'avais le comment ça s'appelle tu vois là tu as la façade tu as le twitter jbl le ti 020 et je sais plus lequel tu avais le twitter en façade et en dessous twitter quand tu démontes normalement tu as le haut parleur tu vois tu as le twitter et ce qui s'est avéré c'est que au démontage je les ai les photos en plus je pourrais limite je pourrais vous les montrer elles sont encore sur mon compte instagram Sur les hp 580 les jbl hp 580 et ben en fait tu t'enlèves la juste la façade tu démontes les quatre vis du twitter tu enlèves et derrière tu avais quoi tu avais un haut parleur mais complètement un truc de chez jvc et le mec il avait mis un haut parleur de chez jvc pour pour remplacer celui d'origine et mais c'était dégueulasse mais c'était fait dégueulasse mais c'était incroyable je me suis dit mais waouh alors du coup moi j'ai rappelé le mec juste après je lui ai dit je suis voilà Bah j'ai ça en plus j'avais fait de la route j'avais fait de la route j'avais fait plus de ouais c'était 3 300 environ 300 300 bornes un truc comme ça les retours et voilà donc franchement j'étais dégoûté je vous cache pas j'étais dégoûté et le gars il m'a donné comme explication alors j'avoue dans la crédibilité des gens c'est pas évident parce que je moi je lui ai deux je me suis dit on va dans va aller on va on va laisser tout parce que c'est vrai que moi s'il ya un mec qui veut il veut m'entuber vraiment comme ça moi je retourne chez lui il n'y a pas de soucis j'y vais j'y retourne je leur donne ses enceintes je leur donne son matériel il me rembourse et voilà il n'y a pas il n'y a pas à discuter mais mais c'est c'est ça que là je veux voilà pour moi je me suis dit bon il le savait pas je me suis dit il le savait pas ça se trouve il n'avait pas les oreilles pour entendre cette petite différence à l'écouté et voilà voilà donc donc voilà j'en ai pas tenu rigueur mais donc faites attention aussi avec avec l'appareil qui soit bien d'origine de partout même pour les amplis un des fois sur les amplis les gars alors les mecs qui vont marquer amplis révisé recapez machin d'accord alors si ça a été fait par du bricolage avec des condos des trucs de merde là qui viennent de chez padou qu'on des valeurs pourries et qui et qui vont te dire oui le son d'origine ça va te donner son d'origine alors tu sais même pas le son d'origine qu'est ce qu'est de comment il était dans les années dans les années 70 80 j'ai envie de te dire qui connaît le son d'origine d'un appareil quand il est sorti quand il est sorti et maintenant je ne pense pas je ne pense pas que ce soit identifiable à mon avis je pense hein c'est moi les gars c'est moi et et donc voilà pour ça attendez parce que là je vais bientôt arriver au boulot et du coup je vais faire un petit peu le tour de la question sur sur les arnaques du bon coin concernant les prix alors faites attention les prix moi je les connais la plupart des prix d'occasion je les connais parce que bah voilà j'ai acheté tellement de matériel sur le bon coin tout ça ça fait ça fait bon bah allez ça fait plusieurs années et et bon après au niveau du prix ce qu'il faut voir c'est que le matériel si s'il est en parfait état tout ça tu peux mettre un peu plus cher sa cote après la cote j'ai envie de te dire ça dépend ça dépend des articles il y a des choses qui vont être assez communes tu vois moi je vois par exemple des des infinités sm155 j'en ai déjà touché c'est des enceintes basiques quand tu vois à l'intérieur voilà tu as compris il n'y en a pas pour 3000 euros faut arrêter les conneries mais mais vu la rareté des enceintes qui s'y est fond rare comme les clips kg 5 les clips l'équipe changeant 500 tu vois que tu vois jamais même si à l'intérieur les composants ils sont pourris tout ça voilà enfin dit ça c'est un peu je suis un petit peu voilà je rentre un peu dans l'art mais dans le sens où tu dis ouais tu vois ça t'embêterait de mettre 1000 euros dans une paire d'occasion comme ça sauf que bon ce qu'il faut prendre en compte c'est la rareté de l'objet après c'est voilà après il ya le côté collection le collectionneur tout ça c'est après chacun chacun voit midi à sa porte faut aussi voir le prix d'origine le prix d'origine de ce que ça vaut de ce que ça vaut ce que ça valait voilà se dire bon est ce qu'il ya pas de la spéculation sur le produit parce que les gens ils vont mettre des prix des prix qui sont on va dire par rapport à ce qui a été dit sur internet en fait voilà il ya des produits qui s'abavent peut-être que ça vaut pas pas énormément grand chose mais vu que bah vu qu'il ya c'est les gens ils en parlent dans les forums et tout bas du coup les prises augmenter et voilà mais dans tous les cas du matériel qui après du matériel d'occasion rare voilà j'ai envie de vous dire vous c'est parce que vous recherchez vous recherchez plus la bonne affaire il ya des bonnes affaires à savoir que des fois tu peux avoir des des choses à pas forcément cher et là tu fais des affaires mais ça tu ça tu le sauras jamais dans tu le sauras jamais en fait parce que sur les sites sur les différents sites qui peut y avoir où il va y avoir des objets qui sont et des ventes qui ont été vendus tu le sauras pas des fois c'est il peut y avoir ça va dire un objet qui a été vendu à 150 euros alors que tu le trouve à 500 normalement mille enfin j'en sais rien tu vois ben en fait ça peut être une une vente où par exemple le gars il allait vendre juste un je sais pas juste un haut parleur juste le haut parleur de basse le truc il était pas d'origine enfin tu vois donc ça c'est moi j'y porte pas attention je me fie vraiment à ce que ça peut valoir dans le temps par rapport à la rareté le produit comment il est fabriqué tout ça bon moi je vous dis c'est vraiment tout ça à prendre en compte par exemple pour mon pour mon nico alpha le nico alpha 6 que j'ai eu dernièrement j'ai fait une très belle affaire le monsieur baga qui j'ai acheté il savait très bien il m'a dit il m'a dit écoutez moi j'avais quelqu'un qui était prête à me le prendre plus cher mais il m'a dit je voulais réserver à vous et en plus je lui ai dit de base mais rien qu'avant tout ça je lui ai dit voilà j'ai moi c'est pas pour le revendre c'est pour ma collection je vous dis honnêtement en plus c'était à son grand père donc c'était vraiment un appareil un appareil collecteur donc donc voilà les gars attendez je reviens vite fait sur le sujet des arnaques encore pour pas vous faire avoir donc N'hésitez pas à appeler la personne si vous pouvez avoir un contact direct pour les envois en colissimo tout ça moi j'évite quand tu mets un certain prix voilà et essaye d'y aller d'aller sur place tu testes voilà si tout va bien tu repars avec Après faut pas négocier non plus faut être faut négocier mais dans la limite du raisonnable j'ai envie de te dire parce que les négociations c'est bien mais quand tu vois que l'appareil est nickel et tout moi je trouve ça un peu gênant de vouloir négocier un appareil qui est qui est déjà très bien donc et que tu peux avoir un très bon prix je suis d'accord des fois il ya des des personnes ils vont t'en demander leur donne ça ils vont te demander tout ça et je trouve pas ça très très cool pas ça très cool tu vois il ya aussi une certain certain respect à avoir vis-à-vis du vendeur surtout quand il est si les clignes quoi donc voilà voilà les gars ça 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 écoutez je suis arrivé je je vous laisse je vous souhaite à tous une très belle une très belle journée et puis je vous dis à très vite après si vous avez d'autres questions sur sur le bon coin avec les arnaques qui peut y avoir éventuellement n'hésitez pas à me à me laisser à laisser des petits commentaires et et voilà et on en parle ça marche allez ciao ciao prenez soin de vous et puis dites moi si la vidéo vous a plu bisous bisous